Il faut donc que l'utilisateur potentiel que vous êtes, que je suis, soit convaincu aussi que c'est la solution. Tous les deux ans pendant le mondial, on fait une étude pour prendre le baromètre de la mobilité vis-à-vis des Français. Donc un peu en avant-première, voilà les résultats. Cette étude, 39% des Français répondent aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils connaissent, qu'une voiture électrique répond à tous leurs besoins. 39%. Rappelez-vous, le taux de pénétration, 1,3%. Donc il y a de la marge de progression. Et pourquoi il y a tant d'écarts ? Surtout que quand je prends la question suivante, 35% sont prêts à acheter. Et on n'a pas 35% de part de marché. Si on arrivait seulement à 10, je serais heureux. Donc après, on leur a posé des tas de questions, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Quels sont finalement les freins pour vous ? Pour vous, l'autonomie. Il faut que ça soit supérieur à 300 km. On y est ? Je ne comprends pas. Alors pourquoi vous n'achetez pas ? Après, c'est le coût d'achat, comme on vous l'a démontré. Le TCO, c'est pratiquement le même avec les 6 000 euros plus les 2 500. Je suis au même prix. Mais par contre, l'acheteur lambda, lui, regarde le prix d'achat et il dit, « Ah oui, mais ça me fait un crédit cher. » Donc il y a toute une éducation, toute une formation. Et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de l'association. Et puis, le dernier point, et c'est celui qui blesse le plus pour moi. Autant je sais expliciter les autres, autant le dernier, j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'on voit l'interopérabilité. C'est la croix et la bannière. Moi qui suis aussi utilisateur de véhicules électriques. pour me recharger quand je fais de l'itinérance, c'est un peu l'aventure. Ça reste l'aventure aujourd'hui. Donc il faut absolument d'avoir finalement, je ne dis pas d'avoir un seul pass, d'avoir un pass d'un opérateur qui passe de partout. C'est ça l'important. Et que je ne sois pas bloqué, il faut que je puisse me recharger de partout. Donc vous voyez, on est encore au début de cette mutation. Même si industriellement, on est prêt, ça a été fait, il faut maintenant passer à l'acte d'achat. Et c'est là où il faut orienter tout le monde dans ce sens-là. Donc après, j'ai des tas de présentations sur les infrastructures, mais je pense qu'on y a beaucoup passé du temps. L'interaction avec le réseau électrique aussi. Et juste pour arriver finalement, si on veut atteindre l'objectif 2040, il faut remplir toutes ces conditions. Ce n'est pas seulement de dire, je fabrique des véhicules, il faut aussi que mon réseau électrique soit décarboné demain, il faut que ma charge soit simplifiée, il faut que j'ai des facilités d'accès, il faut que j'ai un avantage à rouler un véhicule électrique. Parce que dans un premier temps, je suis un peu limité. Et demain, on espère bien que l'autonomie va s'étendre, que l'hydrogène va arriver. Mais avant, je pense qu'il faut travailler tous ensemble pour faire de l'éducation de l'information. Et justement, pour l'éducation de l'information, je vous donnerai rendez-vous à ce grand congrès mondial qui aura lieu à Lyon l'année prochaine, en mai. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements